Dina, est-ce que tu as participé au challenge pas à pas ? Absolument, d'ailleurs j'ai ma petite montre qui est là et je fais ce que je peux, mais je marche. Et pourquoi tu as participé à ça ? Déjà parce que ça me fait du bien, ça m'oblige à marcher et ça me donne une bonne raison de marcher et en plus si je peux aider des étudiants, mon fils est étudiant, donc allons-y, marchons tous ensemble. Et ça t'étonne que pas à pas ait lancé ça ou tu te dis que c'est bien l'esprit finalement ? C'est tout à fait l'esprit pas à pas. Elisabeth, bonsoir, est-ce que tu as accepté de participer au challenge un peu fou que pas à pas a fixé ? Oui. Et pourquoi ça ? Parce que je trouvais ça intéressant de mélanger la santé à un challenge et en même temps financer l'éducation d'un étudiant, voilà. Et ça révèle quoi pour toi sur l'esprit de pas à pas ou sur ce qu'est pas à pas ? C'est dans la continuité, la collaboration, des challenges, je ne suis pas étonnée du tout. Tous les matins je regardais combien j'avais fait ou tous les soirs, donc après on est un petit peu accro à sa montre mais ça m'a beaucoup plu. Bonsoir Emmanuel, pourquoi as-tu participé à ce challenge un peu fou ? Eh bien parce que j'ai trouvé l'initiative absolument excellente et totalement innovatrice. Associer le maintien de la santé personnelle à une oeuvre pas caritative mais une oeuvre pour l'adoption de solidarité envers les jeunes défavorisés, je vois ça vraiment motivant d'un point de vue personnel et puis d'un point de vue de la communauté également. Venant de pas à pas, ça ne m'étonne pas, ça correspond bien à l'esprit d'entreprendre, à l'esprit d'innovation et puis à l'ambiance générale qui règne dans la société. C'est un esprit familial, entrepreneurial et où on se sent bien travailler. Les gens sont performants et c'est pour ça qu'on vient chez vous. J'ai participé au challenge pour la bonne cause, surtout pour l'association, qu'ils sont en bonne forme et pour pas à pas aussi, puisque c'est grâce à pas à pas que j'ai connu l'association. Et ça vous a plu de participer à ce challenge ? Non seulement ça m'a plu mais je fais des efforts pour marcher encore plus. Donc j'en profite aussi pour ma santé. Et comment vous allez faire quand vous allez vous arrêter, quand le challenge va s'arrêter ? Je continue quand même. C'est pas à pas qui est vraiment super, mais vraiment pas à pas, c'est sympa. C'est le côté sympa, c'est professionnel, c'est un mélange très... Pas très bon là ce soir, je suis pas très bon. Un mélange de professionnalisme et de convivialité. Merci. Jésus, une petite question, pourquoi avoir lancé un challenge tel que celui-là, 200 millions de pas, c'est un truc de fou ? Juste pour avoir le bonheur d'être interviewé par vous Alexandra. La raison, c'est que j'en avais sans doute un peu marre d'entendre ma fille toujours me dire que j'en ai marre, c'est toujours moi qui fais tout. J'ai filé à la boutique, j'ai acheté trois bracelets, un pour ma femme, un pour ma fille, un pour moi. Et le discours a changé, il est passé de c'est toujours moi qui fais tout à laissez-moi tout faire toute seule. Mais pourquoi avoir impliqué plus de 200 personnes dans cette histoire de fou ? Parce que c'est super addictif et parce que je pense que c'est super important de se faire du bien. Je pense qu'on est une société, donc c'est super normal de faire du chiffre d'affaires et de faire de la marge. Mais pour autant tout ça, c'est la conséquence du fait que les gens soient bien dans leur peau, bien dans leur tête. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à avancer tous ensemble. Félicitations d'être le plus vieux client présent ici ce soir. Pourquoi avoir participé à ce challenge un peu fou des pas ? Parce que Jésus m'a dit « Lève-toi et marche ». Non, vraiment, déjà j'adore Jésus, je pense comme beaucoup. Et j'ai trouvé l'idée vraiment bien trouvée, c'est-à-dire que ça fait du bien aux personnes qui participent au challenge. Moi je vois que je faisais 4000 pas par jour et là du coup je vais manger en marchant. Enfin voilà, du coup ça me fait du bien. Donc bien pour moi, il y a la partie sociale avec la formation, les jeunes en difficulté. Et puis je trouve que c'est bien trouvé par rapport au nom de la boîte, pas à part, pas à part, pas à part, voilà, je trouve que tout était bien trouvé. Pour moi c'est un modèle, c'est-à-dire que tout le monde a le sourire, enfin pour moi c'est vraiment une boîte qui donne une image positive. On a plus confiance quand on travaille avec des gens qui ont le sourire et avec qui on a des bonnes relations. Et la pérennité aussi des relations ? Tout à fait, tout à fait. Je suis avec Jésus depuis 10 ans, je l'ai suivi et ça va continuer. François, je voulais savoir pourquoi avoir participé à ce challenge avec Pazapas ? Il y a plusieurs raisons déjà, le fait que Pazapas ait décidé de proposer aux salariés, aux collaborateurs, aux clients, aux partenaires de marcher tous les jours au minimum entre 8 et 10 000 pas pour soutenir une cause qui est notre association Zubdeco et en même temps pour le bien-être des uns et des autres. Donc je ne pouvais pas refuser de participer à ce projet. Quand Jésus est venu vous contacter, vous vous êtes dit Pazapas, c'est bizarre qu'il me propose ça, mais en même temps, ce que je me dis sur la société c'est ? Je ne me suis pas posé de question sur le fait qu'on me demande comment nous soutenir. Ce qui était intéressant c'était de comprendre la société pas à pas. J'ai trouvé l'articulation du nom de la société et le fait de proposer à un maximum de gens de marcher pour l'éducation qui était le thème de cet événement cette année. Et donc quand ils m'ont contacté en me disant voilà ce qu'on peut faire avec nos salariés, les entreprises, les partenaires, marcher tous ensemble avec un objectif juste incroyable. 200 millions de pas, on n'arrive pas à les quantifier. On dit 200 millions de pas, trois fois le tour du monde, comment on pourrait le faire ? Et d'ailleurs je m'y suis mis aussi et grâce à ça, j'ai augmenté ma fréquence de marche quotidienne de 3 ou 4 000 pas. Est-ce que ça vous a donné des idées de détendre le projet à d'autres ? J'adorerais, j'adorerais. Je crois que sur ce programme il y a dû y avoir plus de 300 personnes qui ont dû participer à ce programme. On pourrait demain proposer à 3 000, 5 000 personnes. Ce que j'ai découvert là pendant ces quelques semaines, c'est le fait que quand vous proposez à un salarié, un collaborateur, un partenaire, de contribuer à une action qui a du sens pour eux, c'est déjà un premier point. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'engagement et d'obligation. Chacun marche le nombre de pas qu'il a envie de faire. Alors on leur donne un objectif de 10 000 pour le bien-être, mais beaucoup ont fait beaucoup plus, d'autres ont fait beaucoup moins. Mais c'est surtout cette dynamique de faire ensemble. Parce que ce n'était pas 2, 3 personnes, c'est ensemble. Et grâce ensuite aux outils technologiques, chacun pouvait suivre l'augmentation cumulée des uns et des autres. Et ça challengeait un certain nombre de gens. Donc c'était quelque chose d'assez passionnant puisque même moi je me suis prêt au jeu en me disant qu'il faut que je sois toujours dans le top 20 des marcheurs. Merci. Merci.